Salut tout le monde, c'est ProXLegende en compagnie de BGZ, aujourd'hui on va vous présenter quoi ? Une fin alternative ou mini easter egg, on va appeler ça l'easter egg de la fouine ou de Weasel, comment tu vas BGZ tranquillou ? Ouais ça va tranquille et toi ? Ah bah moi ça va, on va dire je suis assez soulagé tu vois qu'ils les aient mis un mini easter egg, on a appris ça quand ? Parce qu'on a fait ça en live avec Kenshin, enfin c'était hier pendant 2-3 heures, on avait cherché etc différents, on avait entendu des rumeurs, on avait vu des trucs sur des crânes et tout, Après on avait cherché des trucs en live et on a su terminer ce fameux petit easter egg hier soir, voilà, sachant que, je tiens au passage à le signaler, qu'on avait vu une vidéo de QGZ, on avait envie de faire tout par nous même et surtout comprendre ce qu'on faisait parce que c'est bien de faire un tuto, mais si on montre pas comment on trouve certaines choses et surtout, enfin c'est surtout, enfin vous verrez bien quoi ! Voilà, vas-y je te laisse commencer par la première étape Big. Donc la première étape c'est de faire les 3 chiens, donc il y a 3 positions des chiens, tête de chien, donc il y en a un au doc, un à l'infirmerie et un à côté de la librairie, donc il faudra nourrir les chiens comme sur l'image, les têtes elles s'activeront dès qu'un zombie sera mort dans la zone, autour, pas trop loin non plus, le total c'est de 4 ou 5 zombies, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Ouais, un peu plus quand même, je crois, je crois que ça doit être 6 ou 7, je suis pas sûr du tout. D'accord. Enfin bref, c'est l'histoire vraiment d'une demi-manche et même à la manche 3, je crois que vous êtes capable d'alimenter un chien, mais bon, enfin bref. Si vous êtes bien organisé, vous pouvez faire ça même dans une seule manche, enfin une manche assez élevée pour avoir assez de zombies, mais chacun de son côté peut alimenter son propre chien pour aller plus vite. Voilà, et le tomahawk, on le récupère où Big ? Donc on le récupère dans les souterrains, donc à côté de double coup, il y aura 3 symboles qui vont s'illuminer, comme quoi vous avez bien complété les 3 chiens et hop, vous débloquez donc le tomahawk qui vous servira pour l'étape suivante. Voilà, donc là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'était tout simplement qu'on est en train de reconstruire l'avion, donc avec les jerrycans, si vous voulez, on le... comment on dit ? On lui redonnait de l'essence, voilà, pour partir, sachant que pour faire le secret, ce qui est vraiment trop con, on l'a testé, etc., il faut repartir minimum 2 fois pour réaliser le succès, sachant qu'on est déjà parti une fois sur le Golden World, je sais pas quoi là. Il faut faire le succès, c'est quoi déjà ? Boucle bouquée ? Oui, la boucle bouquée, c'est faire 3 fois, au moins 3 fois le cycle. 3 fois le cycle, donc partir 3 fois sur le truc, ce qui est vraiment totalement con, mais ce qu'on est vraiment obligé de faire, voilà. Et je te laisse expliquer, c'était ta big ? Ensuite, il faudra récupérer 5 crânes en total dans la map, ils sont pas visibles à l'œil nu, enfin, voilà, à l'œil nu, voilà. Ils sont visibles que par l'afterlife, donc le mode prépa, non, prépa ! Prépa ! Je vais pas y arriver, mais parce qu'on l'a dit hier, prépa, mais bon, je couperai ça au montage. Ils sont visibles que par le mode afterlife, s'ils donnent un coup d'électricité au crâne, il sera visible par les autres, et les autres, donc, il faut qu'ils lancent leur tomahawk pour le récupérer. Donc, comme j'ai dit, il y en a 5 en tout, il y en a un à côté de la librairie, comme ceci, il y en a un autre à côté de passe-passe, au niveau du toit, voilà, vous voyez les emplacements. J'ai rien à dire, vous n'êtes pas obligé de les montrer, vous allez regarder, là, on n'a pas besoin de le montrer, on sait qu'ils sont là, on lance notre tomahawk. Voilà, les emplacements, ils changent pas, voilà, les emplacements, ils changent pas, vous mémorisez bien, enfin, c'est pas bien compliqué, il y en a un sur le toit. Donc, une fois que vous avez terminé de récupérer les 5 crânes, vous entendrez un petit rire de zombaille, voilà, et vous pourrez bénéficier de l'arme spéciale, voilà, qui servira pour un bonus avec la cuillère en or, ça, on en reviendra sur une autre vidéo. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Big ? Ensuite, il faudra enlever le petit poster, bon, l'image s'est déjà enlevée, mais il faudra enlever ce petit poster, il y aura un symbole qui nous indiquera, donc, un couloir caché derrière la cellule, donc, vous mettez en mode afterlife, et vous pourrez wellbrécher le mur qui est juste à côté, voilà, c'est pas bien compliqué. Et donc, téléporter cette petite cuillère, donc, il faut bien insister, parce que, voilà, comme vous voyez dans l'image, j'ai bien galéré pour la téléporter. Il fallait le voir aussi, la cuillère, cette histoire de cuillère, franchement... Voilà, vous entendez tout le temps le petit bruit du rire, comme quoi c'est bien activé, voilà. Voilà, et après, vous vous dirigez direction la cafétéria, parce que, je crois que c'est l'endroit le plus logique, pour pouvoir, tout simplement, choper la petite cuillère avec votre tomahawk. Toutes les actions, que ce soit poster, cuillère, crâne, tout ça, je ne sais pas si vous le dire, c'est avec le tomahawk, et après, il faut récupérer votre cuillère, etc. Ensuite, on en vient à l'étape du code, Big. Oui, du code, donc, une fois que vous avez récupéré la Blundergat, après l'étape des crânes, vous entendez une voix qui vous dit, tu me le perras, 872B. Donc, l'étape suivante consiste à rentrer les codes au tableau, au niveau de l'ascenseur, et les codes sont donnés par les détenus. Chaque détenu a son propre numéro, donc, nous avons le détenu 872B, le détenu numéro 101, 386 et 481, voilà, merci. Donc, en fait, le seul détenu qui manque, c'est celui qui a un t-shirt blanc et qui a un paquet de clop dans l'épaule. Donc, en fait, c'est vraiment là qu'intervient la petite parole de la Blundergat, c'est que c'est le seul détenu qui n'a pas de numéro, en fait, enfin, qu'on ne voit pas son numéro. Par contre, les autres, on le voit, donc, il y a 386, 101 et 481. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Bigdonc ? Donc, ensuite, toujours en Afterlife, vous rentrez les 4 codes, et ensuite, vous avez l'histoire de Alcatraz. Il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas important, et quand vous avez rentré tous les codes, normalement, tous les boîtes chez devraient s'éteindre, et ensuite, vous aurez un genre de passage en noir et blanc, et ça vous racontera une histoire. Alcatraz a connu son lot de tentatives d'évasion, certaines plus audacieuses que les autres, mais la palme revient sans doute à celle qui a été mise en exécution par quatre détenus le 31 décembre 1973. Ce plan délirant qui aurait été conçu par un prisonnier du nom d'Albert Arlington était aussi invraisemblable que son assistiveur. Arlington, alias Lafouine, aurait convaincu trois autres détenus qu'il avait échafaudé un plan infaillible pour s'échapper de l'île. Ce plan consistait à s'envoler littéralement à bord d'un avion de fortune conçu par Arlington. On ignore toujours comment ces criminels endurcis se sont laissés embarquer dans une telle condigne. C'est le plus grand mystère de cette histoire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'avion n'a jamais été construit. Le projet a rapidement été compromis par des disputes au sein du groupe. Les espoirs d'évasion améanti ont alors fait face à des tensions qui ont provoqué une violente altercation entre Arlington et ses complices. Notées d'armes de fortune, Fin, au-fiori, Sall, Lucas et Billy donjon ont attiré Arlington sur le toit sous un prétexte innocent. Ils comptaient assouvir leur vengeance dans le sang. C'est donc ici, sous le ciel-sonde, commenté du sous-oculaire, que le malheureux Arlington a trouvé la mort en se guisant de son sang sur le béton froid. Leur rôle étant de meurtre, les trois criminels ont été condamnés à la chaise électrique. La justice a été rendue rapidement. Le 19 janvier 1954 au matin, la peine de l'héritage a été... Alors, la dernière étape de ce mini-hyster-ag, voilà, c'est la plus relou de toutes. Il faut tous passer en mode trépas et prendre l'avion. Sachant que nous, déjà trois, on l'avait fait, vous voyez. Et nous, ça a buggé. Et apparemment, pour NGT Zombies, même à quatre, ça avait buggé, je crois. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Oui, donc cette étape, en fait, il va falloir se diriger vers l'avion au début d'une manche quand tout le monde a un mode trépas. Et nous, en fait, il nous est arrivé un mauvais tour. C'est qu'on est monté, on est redescendu aussitôt. Voilà. C'était quand on était trois. Par contre, quand on était quatre, ça avait fonctionné. Mais il y a un risque pour que ça ne fonctionne pas pour vous à quatre. Voilà, regardez l'avion, le fils de chien, qui se barre. Et après, vous êtes en mode trépas illimité, quoi. C'est le mot, parce que tu ne peux rien faire d'autre à part... Oui, tout à fait, tout à fait. Au début, on pensait que c'était parce qu'on n'était que trois et il fallait une quatrième personne. Et quand j'ai vu la vidéo de NGT Zombie, qu'ils étaient même quatre, ils avaient eu le même bug. Donc, je pense que c'est de la chance. Ou est-ce que ça sera patché, la prochaine mise à jour ? Je ne sais pas. Donc, on l'a refait à quatre. Tout s'est bien passé. On s'est tous téléportés comme il faut sur l'avion. Et on est partis vers le Golden Gate. Donc, nos corps sont téléportés vers le pont. Il faudra juste les réanimer. Et ensuite, vient la dernière étape qui est toute bête. Oui, il faut tuer le shove, en fait. Le shove ? Le petit shove. Donc, le weasel. Pardon, weasel ou weasel, ça dépend. Ou la fouine. Ou la fouine, ouais. Mais bientôt, il y aura Booba dans un pack de cartes. Oh, lol ! Non, c'est une blague, voilà, quoi. Ah, il y a Booba qui a dit qu'il achètera le DLC pour le tuer. Ah, ouais. Ouais, d'accord. Donc, en fait, quand vous arrivez au niveau du pack-upage, vous ne voyez pas la fouine. Vous ne voyez pas votre collègue qui a la fouine. Il peut vous tuer. Et vous devez le tuer pour terminer cet easter egg. Voilà. Bon, franchement, ça va assez vite. Ça me fait penser un petit peu au mode menu qu'il y avait sur World of War. C'est assez sympa, les mêlées générales. C'est un peu bugué aussi, là. Il faut tirer sur votre collègue. Et dès que vous avez tiré, vous débloquez le succès à 25G. Adieu la fouine. Le cycle continue. Et là, la grosse surprise. La partie s'arrête. Donc, on peut dire que c'est une fin alternative, comme des vidéos ont été postées. Et puis, voilà. Je te laisse conclure, Big. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Je vous invite à liker, commenter, la partager. Et allez voir la chaîne de Big. Voilà. Salut. Oui, et je tiens à remercier pour mes 2000 abonnés que je viens de passer récemment. Donc, merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tchuuu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada